Je n'ose jamais commander le vin le moins cher de la carte de peur de passer pour un radin ou que le vin soit pas terrible. Est-ce que j'ai raison ? Avant toute chose, Josée, je te rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut le consommer avec modération. Tu poses une excellente question, Josée, car j'ai moi-même ce réflexe un peu mystérieux de toujours commander la deuxième bouteille de vin le moins cher de la carte, non pas celle à 23, mais celle à 27 euros. Et laisse-moi te dire qu'on se met la rate au courbouillon pour rien, parce que comme me l'a dit un ami du milieu, si tu mets une bouteille sur la carte, c'est que tu veux la vendre, donc a priori aucun risque de tomber sur une piquette. Ensuite, je comprends que tu aies peur de passer pour un gros rat, mais rassure-toi, personne ne t'affichera quand tu commanderas ton char d'eau à 19 balles. Bah oui, les gens qui mangent au resto ne sont pas à tous forcément péter thunes, donc il en faut pour toutes les bourses. Et si jamais tu veux juste prendre une carafe d'eau, Josée ? Mais tu prends une carafe d'eau et tu les emmerdes ! Pour finir, ça va peut-être te surprendre, alors accroche ta ceinture, mais le vin le moins cher de la carte... Et il a coûté encore moins cher. Je te le dis, mais ça reste entre nous, les restos. C'est sur les vins qui se font les plus grosses marges. Ta bouteille à l'achat, elle leur a coûté 3,5 à 4 fois moins cher que le prix affiché sur la carte. Mais oui, c'est comme ça que ça marche, sinon on paierait tous nos gnocchi au beurre de soja 45 euros et tout le monde prendrait une carafe d'eau.